C'était autre chose. On allait dans des lieux qu'on appelait bistrot, par exemple. Là, on pouvait consommer une boisson chaude, une boisson froide, qu'on avait commandé aux barmans, aux serveurs. On était entre copains, on dissertait, on échangeait, on refaisait le monde, on rigolait, on plaisantait, tout en sirotant un verre, buvait l'apéro, tout ça. C'était cool. Il y avait même le même genre de lieu, mais qu'on appelait, lui, restaurant. C'était pareil, mais bon, on s'asseyait à table, on commandait des plats, de la nourriture, et on nous les apportait à table, et là, on échangeait, on partageait, on discutait tout en mangeant, en découvrant des produits, en se régalant, en savourant. Et puis après, des fois, on allait dans des lieux qu'on appelait cinéma. Alors là, c'était des endroits, tu vois, il y avait plein de fauteuils, et là, il y a un écran géant, et là, il diffusait des films, tu vois, sur l'écran géant, et tout le monde regardait dans une salle obscure. C'était cool, hein. Des fois, on allait au théâtre, même. Alors là, le théâtre, c'était une scène, il y avait plein de comédiens, ceux qui jouaient la comédie, quoi, qui jouaient une pièce de théâtre, ou des humoristes qui nous aient marré, enfin, du spectacle, parce que le spectacle existait encore à l'époque. Hors télé, oui, oui, il existait, hein. C'était cool. Enfin, ça, c'était avant, quoi. Puis, bon, ben... Oh, putain, merde, 18h, c'est le couvre-feu. Il va falloir y aller. Désolé, je vous laisse. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501